Ah, mes bons amis, je m'étais retiré dans mes terres, et l'heure passant, je me dis, tiens, le soleil va bientôt tomber, il serait peut-être temps de voir s'il n'y a pas quelques petits éléments d'actualité qui pourraient me servir de sujet. Et je tombe sur une information, il y a une polémique autour des nouvelles couleurs de la statue de Victor Hugo. La statue de Victor Hugo sur l'esplanade de la mairie de Besançon, oeuvre d'Ousmane So, a été restaurée. La veuve du grand sculpteur proteste contre ce visage noir que n'aurait jamais voulu l'artiste. Alors, effectivement, alors ça c'est Victor Hugo, recoloré, donc, cheveux bleus, visage marron, couleur terre on va dire, hein, une gombardine bleu, le gris, des mains marrons aussi. Donc, en fait, c'est un Victor Hugo qui a fait un long séjour sous les tropiques, pourquoi pas. Victor Hugo a pris un sacré coup de soleil. La belle statue de l'écrivain, né à Besançon, va bientôt fêter ses 20 ans de présence sur l'esplanade de droit de l'homme face à l'hôtel de ville. Pour l'occasion, et face à une usure certaine de la patine, la ville a décidé de faire opérer une restauration de l'œuvre signée du grand sculpteur sénégalais, aujourd'hui disparu, Ousmane So. C'est la prestigieuse fonderie de couverture en banlieue parisienne, celle qui avait fondu l'origine de la statue de Victor Hugo, qui a été sollicitée pour assurer cette patine. Donc, ça, c'est les informations qu'on a. Ok. Donc, maintenant, on va déjà aller voir un petit peu, alors à quoi ressemblait M. Victor Hugo, de son vivant. Bon, là, il était jeunes, il était fringant. Alors, vous savez tous, Victor Hugo, c'était un sacré coureur. C'était un queutard devant l'éternel. C'était pas peu de le dire. Alors, là, on a... Bon, là, il a... Là, il fait très prof de 19e siècle. Là, il fait très Beethoven. Bon, là, on le reconnaît pas dans le tas, mais ils sont tous barbus. Bon, là, il a avancé dans l'âge. Il doit avoir la cinquantaine, la cinquantaine passée. Peut-être, non, la cinquantaine, je pense, oui. Donc, là, il ressemble un petit peu plus, on va dire, à la statue. Bon, sauf la teinte du visage, bien sûr, mais bon. On va pas chipoter. Bon, là, ça lui ressemble pas trop. C'est un bouquin. Là, c'est sa petite... Je sais pas ce que c'est. Cette tête de l'homme, du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Détruire la misère ? Oui, cela est possible. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. La pensée est plus qu'un droit, c'est le souffle même de l'homme qui entrave la pensée, attente à l'homme même. Quel est le grand péril de la situation, saturation ? De la situation actuelle. L'ignorance, l'ignorance, encore plus que la misère. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. En un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière dans l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Donc un discours à l'Assemblée, d'accord ? Donc là, il était fringant. Là, oui, là, on peut être maudit. Là, on l'a déjà vu. Ah voilà, là, il a pris un coup de pelle, Victor. Donc là, c'est censé être, on va dire, le visage de Victor Hugo qui a été repris sur ce bronze. Ah oui, c'est ressemblant. Donc, voilà. Alors, nous voilà avec M. Ousmane So, qui était sculpteur, lors de l'inauguration de la statue Victor Hugo en octobre 2013. Donc là, au niveau de la patine, on ne voit pas trop bien. Donc effectivement, on pourrait se dire que l'éteinte, ça peut priquer l'autre. Mais là, quand je regarde le bronze de Victor Hugo et M. Ousmane So, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un autoportrait. Donc, je dis qu'il y a escroscrit. Le mec, il s'est fait payer par la municipalité à l'autoportrait. Fino ! Donc, autant qu'on y est, on va regarder un petit peu. Ousmane So est décédé, le sculpteur sénégalais avec 81 ans. Il avait noué une relation particulière avec Besançon. Avant que toutes ses œuvres ne repartent définitivement au Sénégal, l'artiste avait accepté qu'elle soit exposée une dernière fois dans la capitale comptoise. C'était en 2013. C'était une figure de l'art africain, contemporain. Le sculpteur sénégalais Ousmane So est mort, nanana. Ousmane So était connu pour ses sculptures monumentales de guerriers qui ont fait le tour du monde. Donc, a priori, c'était une épée. Une statue refusée à Paris. Jean-Louis Fosseret, le père de Besançon, qui cherchait une sculpture pour commémorer le bicentenaire de la révolution de Victor Hugo. Sur les conseils de Catherine Tasca, alors ministre de la Culture, prend contact avec Ousmane So. Ce dernier lui répond que Victor Hugo a aussi été sénateur et qu'il a promis la sculpture au président du Sénat. Mais Besançon est la ville natale de l'écrivain. Sa statue doit être installée sur l'espace des droits de l'homme. Alors, le sculpteur en fait une réplique en bronze pour Besançon. Haute de 2030 et pesant 370 kg. La statue qui représente un Victor Hugo en vêtement de guenille, qui se soucie du temps qui passe. Une main dans la poche, l'autre tenant une montre goussée qui regarde, se trouve donc face à la mairie. Voilà. Donc, c'est la fameuse... Donc, c'est une réplique d'une statue, donc d'un bronze qui serait au Sénat. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a... Alors, voilà... La photo, donc du bronze tel qu'il était avant la restauration, est telle qu'elle est après la restauration. D'accord. Donc, la ville de Besançon a procédé à la restauration de la statue Victor Hugo du Sénat, située sur l'espace des droits de l'homme. Après 20 ans d'installation, dans le but de se rapprocher de l'esprit de l'œuvre, la Fondrique Hubertin, spécialiste de cet artiste, a opté pour une reprise de patine similaire à l'original de l'artiste. L'écrit de la ville précise que cette statue est le seul exemplaire existant, hormis le modèle qui a servi à couler le bronze original. Donc, l'original, il est a priori au Sénat. Donc là, on a les couleurs de l'œuvre. Voilà. Hein, donc... Véritablement, là, ils ont fait un truc couleur terre. Euh... Alors, est-ce que... Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Et là, on a les couleurs originales. Puisque ça, c'est l'image de l'œuvre qui a été prise, donc, à l'époque. Donc, on est quand même sur une teinte aussi terreuse, mais pas dans les mêmes teintes. Donc, s'ils nous disent que ça a été fait à l'identique, c'est faux. Voilà. D'un point de vue, hein, on va être factuel. Les couleurs ne sont pas identiques. Le bleu n'est pas le même. Quoique... Non, il n'est pas le même. Pas tout à fait le même. Et là, on a, je pense... Euh... Donc, c'est celle-là avec un petit peu de temps. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est quelle année ? Donc, là, c'était... Donc, après 20 ans, on voit bien. Non, non, mais... On veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, mais, mon ami, les couleurs ne sont pas du tout identiques. Donc, il y a manifestement malversation. Donc, c'est une coinerie. La chose est débunkée. Voilà, c'est dit. Donc, dernier élément. Là, on a la version... Donc, quand elle était... En plein travaux, vous voyez. Donc, la teinte... Donc, ça, c'est la version Dakar, hein, quand il faisait le travail. Et vous voyez bien que la teinte n'est pas du tout la même. Bon, c'était de l'ordre de l'anecdote. Ça m'a permis, je l'avoue, si vous regardez le temps, de faire une petite vidéo, mine de rien, de 10 minutes. Voilà, on voit l'artiste travailler. Vous voyez, là, c'est quand il bossait sur le truc ? Bon, après que la... Femme du sculpteur est gueulée. Bon, ben, je pense qu'elle connaissait mieux que d'autres ce que voulait faire l'artiste. Mais moi, c'est vrai que quand je la regarde, je trouve que ça fait quand même un petit peu... Il s'est fait un petit autoportrait, mine de rien, quoi. Il s'est pris quand même exemple. Parce que je trouve pas que ça soit particulièrement représenté le visage de Victor Hugo. Mais bon, on s'en fout, c'est une vision artistique. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet et cela ne devrait pas tarder.